... catastrophique notre émission, alors arrêtez la musique, qu'elle disait là Vous vaporisez du pâme et vos yeux ne collent plus Et là, ils sont aperçus de ça, quand la promotion passait, ils l'ont enlevée Est-ce que vos yeux collent, M. Levesque ? Non, mes oeufs non plus Et puis, ben c'est ça, cette semaine j'ai goûté les fameux oeufs bleus Ben, bleus turquoises, parfois sont un peu verts, mais en général on dit des oeufs bleus Son verre, vous ne devriez pas y manger, là Et puis le jaune est de quelle couleur ? C'est ce que j'allais demander, le jaune est toujours jaune Voyez-vous, on s'est parlé hier soir, ils ont eu la même idée que moi Et puis le jaune est de quelle couleur ? Pourquoi ils ne disent pas, et le blanc est de quelle couleur ? Ah, c'est vrai, je vais m'informer Mais toujours est-il que ces oeufs, on les retrouve de plus en plus sur le marché Parce qu'il y a eu, il y a quelques éleveurs, tout particulièrement M. Serge Lefebvre Qui élève maintenant quelques troupeaux de ces poules pondeuses On appelle ça un troupeau, des poules en groupe ? Oui Un troupeau de poules Un troupeau de poules Je trouve que ça fait un peu bison, les poules en troupeau, ça a l'air ridicule Oui, bien sûr, vous avez raison, parce que surtout que ce sont des poules un peu frêles Petites, un peu délicates Les oeufs sont légèrement plus petits aussi, mais les oeufs sont bleus Voulez-vous m'expliquer quelque chose ? Quoi ? Pouvez-vous me dire, sacrifice, pourquoi vous parlez des oeufs bleus un matin pour commencer cette émission-là ? Parce que cette semaine, j'en ai trouvé, je suis allé en chercher à la ferme Et puis j'y ai goûté, puis je me suis informé, où est-ce que c'est qu'on peut trouver ça ? Parce que j'ai dit, si j'en parle, si on y goûte, j'en parle, etc. Les gens vont dire, ben oui, mais on n'en trouve pas Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup sur le marché Surtout à Montréal, qu'il faut en trouver, qu'on peut en trouver Connaissez-vous chez Esposito ? Oui, ben oui, c'est à côté de chez nous Bon, ben chez Esposito, il y en a, chez PA Supermarché, il y en a, chez Adonis, il y en a Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, des oeufs bleus ? Des belles omelettes, mais moi, c'est... Ça fait-tu des omelettes bleues ? Non, ça fait des omelettes standard, mais je vous disais des omelettes Faites-les en oeufs à la coque Donc, vous avez des beaux oeufs bleus, parce qu'au bouillage, le bleu reste, la coquille reste Donc, vous faites des beaux oeufs à la coque bleus le matin, c'est agréable Mais l'oeuf ou la coquille bleue reste un oeuf, on s'entend Oui, la renée est troublée, Mme Beaudoin Mais à la coque, ça veut dire qu'une fois qu'on enlève la coquille, l'oeuf est bleu, vous dites ? Non, 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 l'intérieur est standard Là, mais il dit que la couleur reste... La couleur de la coquille, mais en oeuf à la coque, vous enlevez seulement le capot Oui, c'est ça Enlevez pas tout Petite mouillette, là Ah, Lionel, qu'est-ce que ça donne, Lionel, ça, d'avoir un oeuf bleu ? Oui, qu'est-ce que ça donne ? Bien, pourquoi quelqu'un achète une Volkswagen, puis quelqu'un achète une Cadillac, c'est pour se promener aussi Ah, c'est trop profond, là Le bleu est-il le plus cher ? Je crois que c'est quelques sous plus cher, la douzaine, là, je ne sais pas vérifier comme ça Lionel, est-ce que c'est meilleur ? N'avez-vous fumé des oeufs bleus, là ? Non Est-ce que je peux vous demander quelque chose de très personnel ? Oui Alors, viens donc tout à l'heure, arrêtez-nous de nous acheter avec les oeufs de oeufs de oeufs Salut Bon, à tantôt Je n'ai jamais vu un grenier gratter comme ça Ah, bon allum Il est juste à 7h14, hein ? Il est juste à 7h14, mais là, je ne sais pas si ça ne fait pas ses oeufs On est tous épuisés déjà Je n'appelle plus ça épuisant, des oeufs bleus, astérolobe, commencer une émission Je n'ai jamais commencé une émission de mes oeufs comme ça Ah oui, donc Parlez-donc de la météorologue, là Ah, c'est moi qui suis seul Ciel bleu ? René Ah non, ce n'est pas à vous, excusez-moi Je suis peut-être oublé par ces maudits yeux bleus, là Alors, Lionel Oui ? Alors, Mme Robert Scalabrini nous envoie, puis on a reçu 600 courriels Pouvez-vous demander quelle est la race des poules ? On peut avoir un contact pour acheter des poussins ou des poulettes ? Je ne pense pas qu'on puisse en acheter parce que ce sont des troupeaux à droits réservés qui ont été achetés en Europe Mais la race, c'est Amoricana Il y a quelques producteurs, et je crois que vous en connaissez un, Joël, un producteur qui a quelques poules comme ça Mais je ne crois pas que ce soit très disponible sur le marché des poussins de cette race-là, Amoricana Ah non, c'est mon ami la trémouille, mais lui, il s'est fait un poulailler, là Un poulailler genre, tu sais, genre poulailler, tu sais, poulailler Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, un poulailler poulailler Oui, oui, mais tu sais, un poulailler sérieux avec des affaires dedans, puis tout, puis des poules Un vrai, là Un vrai, mais chic Bon, pour des poules de luxe Bon, soyons sérieux, la pêche blanche Oui, la pêche blanche Quérulant Ah ben, c'est très bien Moi, j'ai des nouvelles très agréables, très importantes sur l'Amerocana à Laval Les maudites poules dont nous ont parlé Le fatigant à l'épaule aux yeux bleus Les yeux verts ou bleus viennent des poules de la race Uricana Certains disent Americana Ils ont là une petite crête pour le coq Ça, c'est une sorte de maladie aussi Et presque pas pour la poule Et souvent les pattes foncées Et elle dit, les gens peuvent en trouver Il y a un encamp de ce genre de bébite À Victoriaville au mois de mai Dit-elle, je crois Ça vous intéresse ? On peut parler de notre émission de là-bas ? Oui, d'ailleurs l'émission va se déplacer Tout ça, vous l'avez entendu quoi ? Au 95,1 Bonjour Edgar Bonjour, re-bonjour